salut la famille j'espère que vous allez très bien de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde moi ça ça va ça va très bien et je suis d'ailleurs très heureux de vous retrouver une fois de plus ce jour pour continuer cette aventure que nous avons commencé sur le jeu de l'acteur vous savez il ya beaucoup d'aspirants comme je l'ai dit dans la précédente vidéo il ya beaucoup de personnes qui veulent faire carrière dans le métier du cinéma en tant que acteur et qui ne savent pas comment s'y prendre et qui n'ont pas la possibilité financière il faut aussi le dire la possibilité financière pour faire une formation alors fort des messages que j'ai reçu à travers ma page facebook ces derniers temps et depuis longtemps bien sûr j'ai donc décidé de partager avec vous la petite expérience que j'ai pu avoir depuis que j'ai commencé ce métier c'était en 2008 en consamba alors pour cela j'ai dit bon pourquoi ne pas aller sur un master class où j'expliquerai point par point les les ce que l'on doit faire pour devenir acteur quels sont les efforts à fournir pour devenir un acteur et être surtout un acteur compétitif parce que le plus important comme vous le savez n'est pas seulement d'être acteur mais aussi d'être un acteur compétitif c'est très important ce thème de compétition pourquoi parce qu'aujourd'hui dans notre métier c'est devenu de la compétition totale il y a beaucoup de personnes qui sont bourrées de talent et si tu viens au milieu de ces personnes et que tu n'es pas suffisamment préparé tu dois sombrer dans l'eau noire donc il est très important primordial et très capital d'ailleurs de faire une formation de faire des master class vu notre pouvoir économique c'est très compliqué alors la semaine dernière nous avons introduit cette formation en jeu d'acteurs ce master class pour certains en jeu d'acteurs en parlant de la croyance en soi de la confiance qu'un acteur doit avoir en lui et j'espère que vous avez tous pratiqué l'exercice que je vous ai donné qui était d'ailleurs d'observer déjà votre comportement pendant que vous regardez cette vidéo est aussi regardez vous observez pendant une conversation que vous auriez avec quelqu'un et observez aussi la personne question de vous faire une introspection vous reposez des questions personnelles qui vous permettront de vous connaître parce que on ne peut pas être un acteur sans se connaître sans se connaître donc pour ceux qui ne l'ont pas regardé je vous invite à regarder la vidéo précédente sur devenu acteur regardez cette vidéo avant de poursuivre celle ci alors avant de de continuer je vous invite à pour ceux qui ne sont pas encore à vous abonner sur la chaîne activer la cloche de notification et surtout partager la chaîne afin que les autres puissent bénéficier de ce que nous partageons ici sur sur la chaîne vous savez pour construire une communauté il faut qu'on soit nombreux il ya ceux qui décident de laisser le savoir pour que d'autres puissent en profiter et maintenant nous soyons pas des conservateurs le savoir artistique ne doit pas être une affaire de conservatoire non on doit pouvoir partager afin que d'autres en bénéficie pour préparer une autre une autre génération qui viendra plus tard après nous donc je continue dont informer les uns et les autres que je faire ceci beaucoup vont se demander sur quelle base je suis un acteur j'ai joué dans des films que beaucoup d'entre vous ont regardé j'ai fait mes preuves jusqu'ici c'est vrai que je continue de le faire et je suis technicien réalisateur et fort de cette petite expérience j'ai donc décidé de partager avec les autres ce que j'ai pu acquérir durant toutes ces années depuis 2000 2008 chose qui n'a d'ailleurs pas été facile parce que un moment c'était pas évident de trouver des formations ou encore des masterclass en cinéma vous savez chez nous par exemple au Cameroun c'est un métier qui a été longtemps lésé qui a été longtemps lésé et qu'aujourd'hui on bagarre pour faire renaître ce métier de l'actorat des centres alors aujourd'hui nous allons parler de l'imprévisibilité aujourd'hui nous allons parler de l'imprévisibilité ou encore de l'improvisation chez un acteur l'imprévisibilité ou de l'improvisation il est vrai que ce thème ou ces deux thèmes sont parfois liés aux acteurs qui sont déjà professionnels c'est ce qu'on vous expliquera forcément pour vous les débutants sur des plateaux des réalisateurs vous diront non n'improvise pas reste sur le texte qui t'a été donné reste sur le texte qui t'a été donné donne moi mon texte parfois il le dit pas parce que il veut vous limiter mais parce qu'il doute de votre capacité à comprendre la notion de l'imprévisibilité ou de l'improvisation et parfois la difficulté se réside au niveau où comment faire cette prise on est en train de faire une prise vous savez que le cinéma c'est plusieurs prises c'est pas que parce qu'il y a beaucoup là qui veulent faire le cinéma qui ne comprennent pas que c'est un travail acharné et c'est d'ailleurs pourquoi je commençais l'autre vidéo par dit si vous êtes ici parce que vous voulez être stars c'est mieux de changer de métier parce que le métier de l'actora c'est pas pour des personnes qui veulent être stars non c'est pour des personnes qui sont prêtes à travailler pour réussir travailler dur parce que le travail il est intense dans l'actora il est intense c'est une mémoire qui doit être en train de tourner pendant que vous êtes sur sur le le plateau alors quand on parle de l'imprévisibilité ou de l'improvisation c'est que si vous sortez quelque chose et que le réalisateur valide il faut il faut que vous soyez à même de refaire la même chose à chaque fois qu'on a dit coupé action coupé action parce que quand vous jouez le réalisateur parfois que vous ne voyez pas c'est l'assistant réalisateur souvent qui dit action ou en ou le réalisateur quand il le dit vous êtes en train de jouer et à un moment lui dit coupé il coupe la scène parce qu'il a eu ce qu'il voulait ou parce qu'il ne trouve pas satisfaction et du moment où vous avez été imprévisible sur une valeur et qu'il est validé faites la même chose au même moment en utilisant les mêmes gestes le même geste je vais m'expliquer très simplement vous voyez on vous donne un scénario on vous donne un scénario et dans la séquence en question il ya des textes qui sont écrits les dialogues les répliques qui sont écrits alors pendant que vous donnez votre réplique à un moment tellement vous avez confiance en vous croyez en vous que immédiatement vous sortez quelque chose pour agrémenter pour agrémenter votre personnage et de ce que vous sortez le réalisateur lui il trouve très intéressant il valide seulement au moment où on valide rappelez vous à chaque fois que vous allez reprendre de refaire la même chose de refaire la même chose je crois que c'est dans la crainte que vous ne fassiez pas la même chose que certains réalisateurs refuse aux acteurs débutants d'improviser mais il est très important de le faire et pour le faire vous revenez au premier coup que nous avons fait raison pour laquelle je vous ai dit ne prenez pas le premier le deuxième ni le troisième sans avoir regardé le premier tout ce que nous allons faire durant cette séance de vidéo il y aura une une corrélation avec ce qui précède il ya une corrélation avec ce qui ce qui précède par exemple pour parler toujours de l'imprévisibilité vous voyez sur le ring de boxe là je vais vous prendre un exemple très simple sur le ring de boxe vous êtes là vous ne savez pas où l'adversaire va envoyer son coup de poing vous ne savez pas mais vous êtes là c'est le mouvement de corps vous êtes vous jouez dans l'improvisation donc ça dit on lance vous improvisez comment vous allez échapper et vous improvisez aussi comment vous allez envoyer parce que rien n'est programmé dans la tête rien n'est programmé dans la tête rien mais alors rien n'est programmé dans la tête rien et pour prendre un exemple palpable de ce que je suis en train de vous expliquer j'ai eu la chance d'être auprès d'une d'une très grande actrice camerounaise que beaucoup de personnes aiment bien orgel 15 alias mamitan comme les gens l'appellent et on a longtemps discuté sur ce qui sur les canals de hockey l'a reçu et je lui demandais je cherchais savoir maman ok bon tu as eu des canals d'or comme ça a été le cas mais maintenant qu'est ce qui a été qu'est ce que tu penses que tu as donné dans des personnages que tu as eu un carnet et qui ont marqué l'esprit des jurys ou du public qui votait pour que tu reçoives le canal d'or et à ma grande surprise c'est que mamitan me dit ce pourquoi elle est nominée au canal d'or généralement ce sont des improvisations ce sont des choses qui n'ont pas été écrites ce sont des textes qui sont venus comme ça pendant qu'on est en train de jouer c'est venu comme ça et on l'a adopté ça dit tu es en train de jouer et immédiatement sur le feu de l'action il ya quelque chose qui te vient est directement tu sors cette chose et tu ne peux pas sortir cette chose si tu ne crois pas en toi tu n'as pas besoin d'être un acteur professionnel pour sortir ce qui chauffe en toi parce que le fait qu'on dise que certains réalisateurs ne permettent pour nouveaux acteurs de le faire ça devient un genre écoutez vous allez donc éviter de vous exprimer vous avez la liberté de vous exprimer quand vous êtes acteur exprimer ce que vous avez en vous maintenant si c'est pas bon le réalisateur lui va rejeter c'est son travail c'est lui qui décide de ce qu'il prend ou de ce qu'il rejette que ça vous plaise ou pas c'est un réalisateur qui décide de ce qu'il prend ou de ce qu'il rejette l'improvisation que vous trouvez très intéressante peut ne pas lui parler et ce que vous trouvez moins intéressant peut être exactement ce qu'il trouve et il valide cela du moment où il la valide continue dans la même lancée donc mamie ton vous voyez ces canals d'or ce sont des choses et j'ai travaillé sur un projet récemment avec elle diffusé sur cette chaîne que je vous invite déjà à à regarder cafétéria maman choco cafétéria maman choco j'ai sur le plateau je parlais toujours des petites vannes qu'elles sortaient de temps en temps des petites vannes comme ça là qui sortait et tu essayais de comprendre d'où ça vient c'est pas le texte qui est écrit c'est pas le texte qui est écrit mais après quand elle sort ces vannes sur le plateau tout le monde c'est à dire on a juste on attend juste que je dise coupé et que tout le monde éclate mais quand elle sort la vannes tu regardes autour de toi c'est ces gens tout le monde a un signe là comme si écoutez la personne on veut bloquer on veut bloquer sa bouche parce que on a envie de rire on s'étouffe de rire au fait il ya une phrase qui me reste toujours toujours gravé dans la mémoire c'est quand elle dit à ses belles soeurs dans cette série que je vous invite déjà à regarder cafétéria maman choco sur la chaîne première saison et deuxième saison la suite la diffusion de la suite c'est dans quelques jours toujours pour la deuxième saison quand elle dit à ses belles soeurs qui viennent réclamer de l'agent on a gossy moi on a gossy moi et après nous on demande mais maman on a gossy moi ça veut dire quoi et divers c'est sorti comme ça c'est comme pour dire vous verrez des étoiles ce que vous cherchez là vous n'aurez pas et après en tant que réalisateur quand tu es face à ça tu tiens écoute ça tient par rapport à son état émotionnel son état d'esprit ce qu'elle vient de sortie donne une autre coloration à ce que le scénariste a écrit et à l'histoire artistiquement parlant que le réalisateur veut écrire donc l'imprévisibilité vous devez déjà comprendre que c'est le caractère de ce qui n'est pas prévu c'est pourquoi je parle de l'improvisation l'improvisation quand dit quelqu'un imprévisible c'est quelqu'un que vous ne pouvez pas déterminer exactement ce qu'il va faire ou ce qu'il va dire c'est ça être imprévisible et pour être à la hauteur de ce caractère là pour pouvoir improviser vous devez avoir une culture personnelle en vous vous devez vous cultiver vous devez vous cultiver vous savez à force de se cultiver parfois il ya des choses qui qui se font très naturellement parce que le cinéma comme je vous le disais quand tu crois en toi tu es naturel et quand tu es naturel il ya des choses qui sortent et que toi même tu ne peux pas expliquer facilement d'où ça vient mais parce que dans le naturel que tu exprimes même ton corps le mouvement corporel est tellement réel imprévisible que parfois tu deviens une marque pour pour les réalisateurs vous allez voir il y a beaucoup d'acteurs qui commencent ils ont le vent en poupe ils sont tellement sollicité c'est eux c'est eux qu'on veut ici c'est eux qu'on veut là bas c'est c'est eux qui sont mais après un moment les réalisateurs non ne les appelle plus on les appelle bleus d'autres vont venir sortir des histoires pour essayer de vous convaincre mais le problème le gros problème parfois réside dans le fait que l'acteur en question ne propose pas l'acteur en question ne propose pas même dans votre vie réelle quand vous menez une activité que vous travaillez quelqu'un qui vous suit juste et ne vous faire jamais une proposition à un moment vous vous sentez comme gêné et aussi la personne se se limite est arrivé là comme vous voyez comme parfois le riz vous l'avez préparé et il est que vous mettez de l'eau l'eau ne se sèche plus l'eau ne se sèche plus la personne ne propose pas les réalisateurs m des gens qui apportent du nouveau qui propose qui apporte un jeu qui est différent de ce que l'on a eu à voir ailleurs des acteurs qui les font rêver des acteurs que quand ils jouent ont dit waouh est ce que c'est le même acteur que j'ai vu dans l'autre film il est purement différent dans celui ci voilà l'acteur que les réalisateurs veulent c'est pourquoi généralement vous allez comprendre beaucoup de réalisateurs ou quand vous irez dans d'autres formations en dehors de celle ci des gens qui vous diront l'acteur c'est un moule vous connaissez les moules c'est à dire tu veux faire une brique je fabrique ton moule en fonction de ce que tu veux donner la forme de la brique que tu veux c'est ça l'acteur il doit proposer des jeux différents il va proposer autre chose et pour être à même de le faire l'acteur doit se cultiver il doit se cultiver énormément il faut lire il faut beaucoup lire au lieu d'utiliser notre temps pour être dans des snacks dans des points où on va faire si des amusements qui parfois ne nous apporte rien pas pour dire qu'on n'a pas le droit de s'amuser de se distraire mais tant que ça nous apporte rien aucun temps que ça devient répétitif pourtant tu dois travailler sur une carrière c'est pas important c'est pas bien c'est pas bien il faut lire utilisons de notre temps pour lire vous lire parce que parfois la difficulté se réside au niveau on est limité dans l'improvisation parce que on ne comprend déjà pas le sens de la phrase qu'on est en train de donner on ne comprend pas vous convenez avec moi que tant que tu ne comprends pas quelque chose tu ne peux pas donner cette chose comme on la veut c'est pas possible c'est pas possible lisons pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire de grandes études et qui veulent devenir des acteurs c'est toujours possible c'est possible il ya des petits bouquins il ya des petits romans il ya des petits trucs faisons des exercices de lecture fait des exercices de lecture lisez lisez cultivez vous regardez des émissions télé ça y va de la culture regarder des émissions télé parce que quand on dit lire ou se cultiver on se dit que ça se limite seulement à la lecture d'un roman ou d'un bouquin ou autre il ya des scénarios qui sont tellement mal écrit tellement mal écrit que si l'acteur n'a pas la capacité d'apporter du sien pour arranger cela son jeu passera inaperçu ah oui inaperçu comme toujours c'est pas c'est pas être figé sur le texte qui fait de toi un acteur c'est pas être figé sur le texte qui fait de toi un acteur c'est pourquoi je vous parle de la compréhension de ce que vous dites ou de la compréhension de ce que vous voulez dire parce que quand vous avez réussi à comprendre le texte que vous voulez donner à comprendre ce que vous dites c'est plus facile d'apporter du vôtre dans ça d'improviser d'être imprévisible parce que vous ressentez vous avez compris la chose vous croyez en vous 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 lancez vous proposer et quand le réalisateur il voit quelqu'un qui a compris ce qu'on lui demande de faire la personne a tellement confiance en elle quand elle dit cette chose que le réalisateur a dit mais prenons ça j'ai un grand frère à moi c'est clair quelqu'un qui me dit souvent quand tu veux mentir manque tellement bien que quand quelqu'un veut même douter de ce que tu dis la personne se convainc personnellement que tu dis la vérité quand tu veux mentir manque tellement bien que la personne qui veut douter de ce que tu dis se convainc que ce que tu dis est vérité quand un scénario il est mal écrit vous devez réécrit le scénario en votre manière et pour réécrire un scénario lui donner un sens crédible ça dit donner un sens crédible aux personnages que vous incarnez dans le film ceci reside dans votre façon d'apporter du vôtre d'improviser d'être imprévisibles vous voyez quelqu'un il prend un personnage qui est mal écrit et tellement il embellit ce personnage que dans les salles c'est ce personnage que l'on acclame c'est ce personnage que l'on acclame parce qu'il est devenu le personnage il s'y est mis il a donné de ce qu'il avait et ceci doit se faire à chaque projet c'est pas que aujourd'hui tu l'as faire ici et voilà voilà c'est très important évitons la redondance éviter la redondance dans l'improvisation éviter la redondance dans l'improvisation parce que quand on dit improviser vous faites quelque chose ici qui marche comme on a validé ici c'est la même chose que vous proposez partout non ça marche pas ça marche pas soyez imprévisibles parce que si déjà vous faites la même chose partout vous convenez avec moi que à chaque fois ou dans chaque film quand vous allez lancer la phrase on doit dire quelqu'un c'est lui qui regarde doit finir cette phrase non le cinéma c'est pas l'humour un acteur n'est pas un humoriste un humoriste lui il peut avoir sa marque déposée jean kailan c'est temps on sait que la finition c'est temps mais un acteur non un acteur c'est quelqu'un qui occupe des personnages lui joue des personnages et à chaque personnage son caractère chaque personnage son caractère c'est ça que vous devez savoir chaque personnage son caractère dans l'improvisation si aujourd'hui on a apprécié ce que vous avez fait ne prenez pas ça pour comme monnaie gagnant de gens partout c'est la même chose que vous allez proposer non non prenez vos idoles prenez vos idoles des acteurs que vous aimez bien regardez les observer le jeu jouer autant pour moi le travail que vous deviez faire c'est d'essayer de voir à quel niveau il est improvisé quel niveau il est improvisé vous savez c'est parfois très simple de connaître quand on est dans l'état d'improvisation ou l'état du scénario qu'on vous a donné vous voyez ça veut dire parfois vous allez arriver à un endroit et on vous dit ici on a écrit le texte c'est une phrase vous avez besoin d'un certain nombre d'émotions que vous voulez donner vous voulez donner un certain nombre d'émotions vous voyez que sur une phrase ça peut pas marcher comme vous voulez et rapidement vous restez dans cette phrase vous apportez ce que l'on apporte on appelle souvent dans notre langage des condiments pour lui redonner un sens pour redonner vie au personnage parce que tout ça l'improvisation l'imprévisibilité c'est donner vie à votre personnage rendre existentiel le personnage que vous incarnez dans le film c'est ça l'improvisation c'est ça l'improvisation c'est ça l'improvisation et comme je l'ai dit évitez d'improviser la même chose chaque fois le genre quand quelqu'un regarde le film il sait directement que vous allez dire telle chose ou vous allez faire telle chose non c'est pas bien c'est pas bien et aussi vous n'allez pas improviser partout vous n'allez pas en même temps aussi improviser partout cherchez des moments cruciaux de votre personnage pour apporter du vôtre pour apporter du vôtre dans un scénario d'un long métrage on est dans 80 100 scènes vous êtes acteur principal par exemple pour dire n'importe quoi et en tant qu'acteur principal s'il y a 100 scènes vous intervenez dans 80 par là vous n'allez pas improviser sur 80 scènes non ça ne marche pas ça ne marche pas ça ne marche pas vous serez obligé de de vous répéter parce que au lieu d'être en train de travailler pour être le personnage vous serez plutôt en train de travailler pour ce que vous allez augmenter non l'improvisation ce n'est pas une obligation genre si je n'improvise pas ici ça ne fait pas de moi un grand acteur non et aussi que vous devez savoir que ne peut improviser que des personnes qui sont capables qui sont suffisamment cultivées suffisamment cultivées pour improviser et les improvisations que nous apportons doivent être naturelles ça doit être naturel imprévisible impré visible donc des improvisations que nous apportons doivent être imprévisibles ce ne sont pas des improvisations du genre ça a été préparé non quand c'est préparé ce n'est plus une improvisation ce n'est plus une improvisation c'est comme quand vous allez à un casting les membres du jury vous disent ok puisqu'ils n'ont pas préparé ils ont préparé pour certains des textes et dans d'autres castings les textes n'ont pas été préparés alors les membres du jury eux ils vous disent ok aujourd'hui on vous donne une histoire on vous dit voilà l'histoire tu es allé chercher un travail lui c'est ton patron toi c'est le demandeur d'emploi et quand tu arrives il te dit qu'il n'y a plus de travail mais il faut dans cette scène là que tu le convainc à te prendre comme employé dans cette entreprise joué maintenant salut messieurs salut qu'est-ce que puis-je faire pour vous j'ai vu l'annonce de la demande de mon travail je suis intéressé je suis désolé c'est encore affiché là ou on a déjà recruté quelqu'un pour ce poste pour le moment on ne recrute plus c'est dans les six prochains mois qu'on doit recruter vous voyez vous commencez s'il vous plaît messieurs y a-t-il pas autre chose que je pourrais faire pour y a-t-il pas un petit truc à côté un autre boulot pour lequel vous pouvez me positionner pour que je travaille s'il vous plaît c'est très important pour moi je suis sans emploi j'ai une famille j'arrive pas à payer mon loyer tout patati patati vous allez sortir des arguments pour essayer de le convaincre là tous les deux vous êtes en train d'improviser c'est pas un texte et parfois ça peut donner une logique les gens s'en portent dans ce que vous dites les gens s'en portent dans ce que vous dites tellement vous êtes naturel dans l'improvisation est vrai que l'on se demande attend ces gens-ci est-ce qu'ils n'ont pas ce problème là est-ce que l'autre n'est vraiment pas est-ce qu'il n'est vraiment pas dans le besoin et à partir de cet instant on voit en vous cette cette qualité cette force là d'apporter du vôtre dans un film d'apporter un sang nouveau dans un scénario et de là vous venez de marquer l'esprit des techniciens vous venez de montrer combien vous êtes intéressant alors aujourd'hui nous sommes venus parler de l'improvisation de l'imprévisibilité de l'imprévisibilité qui est un entrepont très important pour un acteur et vous avez compris que cette imprévisibilité pour y parvenir vous avez besoin d'être suffisamment cultivé d'être suffisamment cultivé pas besoin d'avoir faire de très grandes études pour être à la hauteur tout ce que vous avez besoin là maintenant c'est de lire écouter des émissions de débat quand vous écoutez des émissions de débat vous apprenez la façon des autres de parler vous captez des choses qui peuvent vous être utiles lisez dans les livres, des bouquins, des romans se cachent beaucoup de choses et n'improvisez pas tellement genre ça devient agaçant à un niveau ne devenez pas agaçant à cause de vos improvisations non limitez les improvisations vous deviez savoir à quel moment vous pouvez apporter du vôtre à quel moment vous pouvez improviser à quel moment vous pouvez être imprévisible on n'est pas imprévisible partout proposez improvisez si ça ne marche pas le réalisateur lui vous dira ça ne marche pas alors avant de sortir de cette autre édition de formation deuxième épisode je vais vous inviter tout ce qui regardait ce programme et qui aspirez devenir des acteurs à faire chacun une courte vidéo sur 1 minute 30 maximum 1 minute 30 maximum ou personnellement vous pensez à une histoire vous créez votre univers jouez cette histoire ne nous la racontez pas jouez cette histoire de vos propres mots et surtout n'écrivez pas ce que vous direz dans ce jeu sur un bout de papier jouez là envoyez nous et nous allons poster sur la chaîne pour permettre pour permettre aux autres d'apprendre d'apprendre de vos erreurs ou de ce que vous apportez donc c'est un exercice que je vous donne et surtout ne regardez pas cette vidéo sans avoir regardé la première parce que les vidéos les suites de vidéos ont une relation très importante avec les vidéos précédentes avant d'arriver à l'imprévisibilité on a parlé de croix en soi qui portait sur la toute première vidéo et qui avait un rapport très direct ici parce que pour être imprévisible vous devez être naturel et pour être naturel vous devez croire en vous vous devez croire en vous nous allons donc nous retrouver vendredi prochain pour une autre vidéo et cette fois ci nous allons parler de l'écoute l'écoute au cinéma qu'est-ce que c'est en quoi c'est important d'écouter au cinéma pour un acteur en quoi c'est important pour lui nous parlerons de ça dans la prochaine vidéo mais avant de partir je vous invite à vous abonner sur la chaîne activez la couche de notification partagez toutes nos vidéos liker les commenter les et si vous l'êtes déjà merci beaucoup et surtout continuez à nous regarder continuez de liker nos vidéos continuez de les partager et surtout de les commenter sans vous nous ne sommes rien ma fréquence existe pour vous je vous aime très fort retrouvons nous vendredi prochain je suis votre humble serviteur le fils du peuple ciao